Bientôt le 8 mars sur TF1, dans le Primes les Restos du Coeur, une belle surprise vous attend. Si esti par ces mots que Pascal Légitimu avait lisé le retour des inconnus sur Facebook début 2019. 5 ans après la sortie du film Les Trois Frères, Le Retour, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimu s'étaient retrouvés pour faire le show dans la spectacle Le Monde des Enfoirés. Pour télé-loisir, Didier Bourdon avait confié pourquoi le trio avait accepté de participer aux Enfoirés. Il avait ainsi déclaré, les 30 ans des Enfoirés correspondent aux 30 ans de notre trio. On avait donc un double anniversaire à fêter, celui des Enfoirés et le nôtre. Heureux de se retrouver, les trois amis avaient expliqué, cette invitation aux Enfoirés coïncide avec notre envie de retravailler ensemble. Entre nous il y a une envie qui est l'attente, après si esti une question d'opportunité et de bon timing. Souhaitant défendre la troupe, Didier Bourdon avait assuré, à ceux qui dénigrent les Enfoirés, je leur répondrai que les artistes ne font pas qu'une apparition, ils se donnent à fond. Si esti beau ce qu'il donne. Si esti un don de soi. Il donne pendant plus de 4 heures, pendant près d'une semaine. Le vrai public le sait d'ailleurs. Si esti magnifique. Partant pour remonter sur scène, le trio avait lancé, pourquoi pas revenir en 2020 et chanter ? Ou des sketchs avec les artistes alors ? On n'est pas des chanteurs donc si esti compliqué quand même. Déjà là, se produire sur scène, en live, c'était compliqué. Une participation qui avait mitigé les fans lorsqu'il avait annoncé qu'il allait participer aux Enfoirés, les internautes avaient critiqué le célèbre spectacle. Tellement heureuse de vous savoir de retour sur scène, mais tellement déçue que ça ait été avec les Enfoirés. Vous me décevez en participant à cette mascarade, pouvait-on ainsi lire sur les réseaux sociaux ? En colère, Pascal Légitimu avait écrit, si esti quoi tous ces commentaires pour i négatif sur les restos du cœur ? Je ne comprends pas tous ces gens qui ne sont pas informés, qui vomissent sur de l'humanitaire sans preuve ni argument. Seriez-vous jaloux, mal dans votre peau, en carence affective, mal élevée, en souffrance génétique ? Sous-titrage ST' 501